« Être une femme » « Je te jure, je te rappelle plus tard. Mais non, je ne suis pas sous un tunnel, je suis sur une cliente. En train d'opérer une cliente si tu préfères. Le téléphone sonne. Je suis débordé. Non, ils ne m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Bon, ne quitte pas, je te reprends. Chirurgiste, thic-jouvence, j'écoute ? Ah, Madame Granier. Les douleurs aux cuisses, non ? Ça ne peut pas me dire de vos seins, non ? Quand vous êtes assise ? Oui, je vous ai vu plus gros, mais ils ne le pèsent quand même pas sur vos cuisses. Oui, on peut vous rappeler plus tard. Oui, 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 ma secrétaire est en congé maladie pour une autre période. Mais non, je ne suis pour rien. Oui, elle va être remplacée. Faites-moi confiance, on vous rappelle, Madame Granier. Au revoir, Madame Granier. Je vous ai dit de ne pas bouger, Madame Granier, et surtout pas les lèvres. Retournez vous allonger. J'arrive. Tu vois, chérie, je suis débordé. Oui, je suis sur Madame Carnot. Mais comment ça encore ? J'ai aussi une bonne cliente, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Elle a 80 ans. Eh bien, non, je ne le fais pas. C'est même pour ça qu'elle me paye. Oui. Bon, je t'en supplie. Plus tard. Mais oui, je t'aime. J'arrive tout de suite, Madame Carnot. Oh, merde, merde. En prémence. Asseyez-vous, j'arrive dans cinq minutes. Une urgence. C'est Matt Bauer qui m'envoie, c'est pour le poste de secrétaire. Non, c'est pas trop tôt. Bon, je m'occupe de vous dans un instant. Vous vous appelez comment ? Claudine Brumet. Oui, vous pouvez m'appeler Claudine. Très bien, mademoiselle Brumet. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Non, c'est Matt Bauer. C'est pareil. Tous les deux dans le travail, il faut faire rire. Je sais pas ce que c'est ici que je vais travailler ? Oui, absolument. Bon, écoutez, je vous explique votre travail dans un instant. Donc, en attendant, c'est pas compliqué, le téléphone sonne, vous décrochez, vous dites « Chirurgie, esthétique, jouvance, j'écoute » et vous prenez le message. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ah ben non, non, ça a l'air simple. Je suis sûre que vous allez y arriver. Chirurgie, esthétique, jouvance, j'écoute. Non, non, désolé. On fait pas ça ici. Au revoir, madame. C'était quoi la demande ? Ah ben, c'était une femme qui appelait pour savoir si on faisait les hommes. Alors, j'ai dit non. J'ai pas bien fait ? Pourquoi vous avez dit non ? Ben, parce que ça me paraît évident. Ben si, on fait les hommes. Bon, la demande est moins forte, mais ça vient, c'est pas le moment de me décourager. Ah, je suis désolée. Ah non, mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Non, 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 ne faites rien pour l'instant, je termine mes soins, j'en ai pour 5 minutes et je suis à vous et je vous explique votre travail. Bon, si vous avez le moindre doute, vous avez l'interphone à votre gauche, d'accord ? Oui, d'accord. Vous avez le moindre doute, vous avez le moindre doute. Vous avez le moindre doute, vous avez le moindre doute. Vous avez le moindre doute, vous avez le moindre doute. Ah, il y en a... Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de me déranger, c'est la chirurgie esthétique. Je pense que j'écoute, elle apparaît. Je voudrais parler à la dame qui vient d'appeler, il n'y a même pas 5 mètres. Ah, si, c'est une dame. Ben, regardez autour de vous, il doit bien y avoir une dame quelque part, hein. Alors, elle appelait pour savoir si la chirurgie esthétique, je pense, j'écoute, faisait les hommes. J'ai dit non, alors qu'en fait, oui. C'est pour un double menton, des poches sous les yeux, un strabisme convergent, en gros, une bouche, le gras du ventre et la surcharge fondérale. Par contre, pour la mauvaise haleine et la situation excessive, on ne peut rien faire ici. Oui, c'était pour son mari, oui. Ah, vous êtes le mari ? C'est trop beau, alors. Vous ne voyez pas comme ça ? Ben, c'est normal, vous bouchez. Allô ? Allô ? Bonjour, madame. Vous êtes un nouvel secrétaire ? Venez le docteur que je suis là. Ah, ben, il n'en a pas pour très longtemps, il va revenir dans 5 minutes. Ça ne vous empêche pas d'appeler prévenir que je suis arrivée. Oh, ben, vous êtes une pressée, vous. Qui dois-je annoncer ? Madame Jouvence. Docteur, il y a votre maman qui vient d'arriver. Cible. Ma mère est morte depuis 20 ans. Ah, ben non, elle bouge encore. Je suis la femme, le docteur Jouvence. T'avoue, je suis pas de vous sortez, mais vous aviez le tourner rapidement. Ah, je suis désolée, j'ai un petit peu l'affaire. Ah, non, 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 mais je voulais pas dire que vous avez l'âge d'être sa mère, hein, physiquement. En même temps, dans une chirurgie esthétique, on peut passer aux apparences. On ne sait plus qui est qui est. Non, mais vous auriez très bien pu être sa soeur. Hein, son fils ? Oui. Non, parce que vous avez trois jeunes pour avoir un six grand garçon comme vous, hein. Ne vous en pensez pas tous, ma petite fille, hein. Heureusement, on aura voulu faire toutes les opérations pour tout le monde. Une idiote restera une idiote. Non, mais dis-donc, je suis pas une idiote, hein. C'est bon, je vous ai pris pour sa mère, je vous ai pris pour sa mère. On va pas me faire une toute une pendule, non plus. Et vous n'avez qu'à préciser, hein. Ah, ben, une idiote et insolente, c'est parfait. Et bien, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, je crois que vous avez été connu sans c'est que ma femme, Claudine. Ah, parce qu'on en est déjà, Claudine. Ah, ben, je comprends mieux maintenant qu'on peut tu l'engager. Ben, restez, c'est mon prénom, hein. En tout cas, c'est ça, pour ses capacités intellectuelles, hein, ça. Et puis, quand je t'ai appelé tout à l'heure, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais trouvé une remplaçante pour mon secrétariat ? T'avais l'air complètement débordé, moi qui venais pour te donner un coup d'humain. Pas de crise de jalousie, s'il te plaît. Cette jeune femme va arriver, l'agence d'insérité vient nous envoyer, elle débarque, euh... Ben, ça, le mot est faible. Bon, c'est à cause de moi que vous discutez, hein, je comprendrais si vous voulez pas y aller. Non, 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 vous ne comprendrez que si l'on, euh, vous, l'on garde. Les torts me reviennent, j'aurais dû vous prendre en main tout de suite, enfin, enfin, vous expliquez votre travail tout de suite. Ça n'a pas nécessité l'occasion, puisqu'elle te dit à elle-même qu'elle a... Ben, mais qu'elle a merdé, quoi, hein. Ce travail nécessite du tact et de la diplomatie, et tu me sais très bien. Je t'ai déjà dit que ça ne servait pas à très bon que nous travaillions ensemble. Si c'est pas elle, ce sera une autre. Eh ben, alors que ce soit une autre. Je t'en supplie, maintenant laisse-moi le travailler, hein. Bon, il n'y a pas déjeuner avec moi, alors. Je dois surveiller Mme Carnot qui est encore sous le bandelette, j'ai une nouvelle cliente qui arrive à 13h, et je dois prendre du temps pour expliquer son travail à cette demoiselle. Bon, Fabien, ben, je te souhaite bien du courage. Pas à vous, Jocelyne, vous me donnerez le nom où on vous a liposucé le cerveau, et top. Ne faites pas attention à ma femme, elle est venue très jaloux. À force de me voir me pencher sur le corps des femmes, elle pense que je ne m'intéresse plus aussi, hein. Remarquez, je me mets un peu à sa place, hein. Ça ne doit pas être évident de vous avoir touché tous ses visages, ses poitrines, ses hanches. Je ne les touche pas, je les retouche. Et vous oubliez les fesses, de plus en plus les fesses. En ce moment, tout le monde va avoir le cul de Jennifer Lopez. Tout est naturel chez vous ? Ah, ben, ben. C'est d'ailleurs ce qu'on vous reproche très souvent, d'être trop naturel. Eh bien, vous n'aurez qu'à dire que je vous ai refait les joues ou la bouche. C'est mieux pour les clients, top. C'est un job où il faut savoir mentir. N'allez pas me les complexer, hein. Elles le soient assez comme ça, sinon elles ne viennent pas ici, hein. Il faut les désangoisser. De la sérénité, un peu d'humour aussi, il faut les mettre en confiance. De l'humour, souvenez-vous-en. Oui. Vous avez raison, je vais le noter, hein. Il faut être discret aussi. Les clientes qui viennent ici ne veulent pas forcer la sérénité. Jamais une cliente ne veut en croiser une autre. Ici, vous avez la salle d'attente numéro 1, et là, la salle d'attente numéro 2. Jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Ne jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente, même par téléphone. Ah, mais aussi, chose très importante, ici, nous n'avons pas de clientes, nous n'avons que des patientes. Rappelez-vous-en, des patientes. D'accord. Des patientes. Parmi les patientes, attention aussi aux personnalités. On en a, et sans jeu de mots, on a des personnes alitées, et on a des personnalités. Madame Carnot, elle, c'est la vedette de l'établissement. Comment vous dire ? Avec ses seins, on a payé tout le mobilier de bureau. Avec son nez, tout le nouveau matériel, et avec tous ses liftings, on a refait la façade, l'assiette, et celle de l'établissement. Elle vient ici, un mois sur deux. Elle a 80 ans, elle va en faire 40. Ah ben, c'est pour ça qu'elle vient qu'un mois sur deux, elle a. Vous savez combien de chambres ? Seulement deux. La chambre A, la chambre B. La plupart des clientes qui arrivent ici le matin, avec les techniques modernes, elles peuvent rentrer chez elles le soir. Ah oui, vous pouvez parler grâce aux avions, au TGP, à... Non, 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 grâce aux ultrasons, au botox, à l'endoscopie, et le fin du fin, le laser. Comme d'inviteurs dans Star Wars ! Ah non, mais c'est fascinant ce que vous faites, docteur. Et ça vous arrive parfois de refuser des clientes ? Euh, des patientes ? Je vois que ça rentre. Le moins possible. Je refuse de toute façon possible. Si je les refuse, ils y renvoient ailleurs. Et mon but, ce n'est pas d'enrichir mes confrères. Oui, mais... Si vous trouvez une femme très belle ? La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée, c'est toujours ma femme. Après, c'est une question de critères. Vous savez quelle est l'invention qui a fait notre fortune ? Non, c'est la... la... La mocheté ! Non, l'ascenseur. Rascenseur. Ah oui, après ces accidents d'ascenseur ! Non, mais j'en ai entendu parler, hein. Il paraît qu'il y a de plus en plus accidents d'ascenseurs, hein. Mais alors à ce point, ben, je n'aurais pas cru. Qui vous parle d'accidents ? Moi, je vous parle d'esthétique, moi. L'ascenseur, à cause de la glace, des miroirs. L'ascenseur, c'est un des endroits où on se regarde de plus. La salle de lumière qui vient du haut, pas de recul face au miroir, un environnement fermé. L'ascenseur, c'est un des endroits où on voit plus ses défauts. C'est une invention géniale, l'ascenseur. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. 45% de nos clientes habitent au-dessus du troisième étage. C'est statistique. Très peu, heureux de chaussée, vous verrez. Je vais en apprendre tous les jours avec vous, docteur. Mais quand même, il n'y a pas de risque à se faire impérer, des ratés. Tous les jours, en traversant la rue ou en prenant votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Ça tient pas vraiment debout, mais ça fait son effet. C'est ce qu'il faut que vous répondiez aux clientes qui s'inquiètent. Ah, attention, toujours un oeil sur les voyants du bureau. Apparemment, la chambre A, c'est Mme Carnot qui s'inquiète, je vais aller la voir. Bon, à 13h, j'ai une nouvelle cliente qui arrive par la poitrine. Vous lui faites remplir cette fiche de renseignement et vous la faites... À santé. Bon, à 13h, mademoiselle. Sophie Frointine. Oui, c'est moi. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu sonner. Vous venez pour la poitrine, c'est ça ? Vous avez deviné ? Elle est si moche que ça. Non. C'est le docteur qui me l'a dit. Vous la voulez plus... Volumée. Ben oui, un plus petit serait difficile. C'est même pour ça que je n'ai pas sonné. Pardon. Non, je comprends. Non, je ne comprends pas. Ben oui, la sonnette. Juste un téton sur une petite boule ronde. Ça me rappelle trop mon sein droit. Non. Et pas le sein gauche. Ben si, mais il n'y a qu'une sonnette. Je vais vous demander de bien vouloir remplir cette bouche, comme toutes les nouvelles clientes, patientes, et de bien vouloir clienter. Pas sur, pas sur. Vous, à ma place, vous la feriez refaire cette poitrine, franchement. Franchement. Ben là, vous ne pouvez pas la faire refaire. Faut la faire. Ben oui, c'est vrai. Non seulement il n'y a rien, mais en plus elle tombe. Et rien qui tombe, elle tombe quand même. Mon fiancé lui dit, moi je te trouve belle. Il n'y a rien de pire comme compliment. Ça veut dire tellement que je fais, je t'aime quand même. Non, mais votre petite amie n'a pas le droit de dire ça. Vous êtes mignonne. Et puis bon, il y en a qui aiment bien ça, des petits éopliants. Suffit que vous devez la bouilloche, un verre de jus d'orange, un café, et ça vous fait un brèche. Non, mais ne me faites pas rire, j'ai des rides là. Il y a un peu d'économie, mais ce qu'il faut faire, je ne vais pas en plus investir dans un esprit. Regardez quand je risque, ça fait. C'est pas des rides, c'est des ridules. Et même des ridicules ridules. Et puis vous avez bien le droit de rire quand même. Ah non. Dès que j'ai envie de rire, je pense à mes seins. Ça me coupe tout en plus de rire. Non, mais moi franchement, je trouve... Je serai vous, je ne ferai rien refaire. Ah non, mais je ne devrais pas dire ça. Si le docteur m'entendait, vous me feriez gros si vous. Mais vous, vous vous préférez qu'il vous fasse un gros sang. Vous avez des chaussettes. Des chaussettes. Je parle dans votre soutien-gorge. Vous n'avez jamais mis des chaussettes, des époulettes, des bouchoirs en papier. J'ai tout ça dans mon sac à main, mais mon soutien-gorge, c'est juste un sac à sang. Vous n'avez pas le sang. Jamais vous n'avez eu à surveiller pendant toute une soirée. Si vos chaussettes roulées ou vos mouchoirs en papier ne dépassent votre décolleté. Non, jamais. C'est l'enfer. Moi, je veux en finir avec cette angoisse. Vous savez combien il va me prendre ? Ben non, je suis désolée, je suis nouvelle ici. J'ai pas de voir tous les tarifs. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ça vous coûtera beaucoup plus cher qu'une nouvelle pâte de choc. Je ne sais pas. Vous savez qu'ils mettent toutes leurs économies pour s'acheter une voiture, un décor, un asma. Moi, je préfère investir dans mes seins. Ben, la main est pourtant dans ses grands plans. Pour les scellés, oui, mais pas pour les filles qu'on voit dedans. J'aimerais tellement que mes seins remplissent les grosses mains de mon futur mari. Ah, ben faites-lui refaire ses mains et gardez-vous ça. Il m'avait promis que je pourrais m'offrir de vos seins après mon nouveau nez. Ah, mais alors c'est après un nez, cauchemar, vous avez tout perdu. Non, je parle du nez. Non, je suis sûre que vous avez une belle voix. Non, moi j'ai une copine qui parle du nez. Non, mais c'est affreux à entendre. Ah, la police, 2010. Non, mais vous, vous avez une belle voix. Vous ne comprenez pas, je parle du nez. Je me suis fait opérer du nez. Il n'était pas droit. C'est pas vrai. Ben, ça se voit pas. Je veux dire que ça se voit pas que vous êtes opérés. Mais docteur, je pense ? Non, c'est la première fois que je viens ici. J'ai changé. L'autre, il s'y a repris à trois fois. Mais maintenant, ça va. C'est un beau résultat, non ? Ah oui, oui, vous avez un bonnet, oui. Un bonnet, une nouvelle paire de chaussettes, et vous êtes ravis. Mais pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec. Tous les jours, en prenant votre voiture, en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Eh ben, en venant ici, eh ben... Eh ben... Eh ben, c'est pareil. Ah, mademoiselle Baudini, c'est vous qui m'avez appelé hier. Bonjour docteur. Je suis à vous, faites-moi voir ça. Et là, il n'y a rien à voir. Ouais. Ah, les voilà. Ben, il faut placer ma mère. On va faire des choses merveilleuses ensemble. Vous avez déjà eu mon cours à la chirurgie esthétique ? Oui. Trois nouveaux-nés, des triplés ou deux. C'est votre question. J'ai tout bien noté docteur. Mais quel est le confrère qui vous a fait ça, en trois fois ? Mais qu'il se sait pas, je vous crois aller voir n'importe qui, vous savez. On me l'a râpée une première fois. Râpée et ratée d'ailleurs. Le docteur Marcelin, c'est celui que je vous le sais, a pris un petit peu d'eau au sonore de ma hanche pour me sculpter un nez de rechange. Mais comme il y avait une petite dent qui poussait sur la peau à l'emplacement de la cicatrice, il a re fallu un petit coup de râpe. Mais maintenant, ça y est, c'est fini, en trois fois. Il est beau, non ? Oui. Docteur, c'est un chirurgien qui commence à raboter. Vous m'avez dit de l'humour. Tout le monde est bien détendu là, Pauline. Bon, pour votre patrine, on va faire ça une fois. Les deux quand même. Je vais vous faire une simulation par ordinateur et comme ça vous allez pouvoir choisir. Vous allez me les faire au silicone ? J'ai vu le résultat dans les magazines. Non, non, je n'utilise pas le silicone, il y a encore des risques de fuite. Non. Ah non, mais je vous assure, je répéterai rien. Ça ne sortira pas d'ici. Non, non. Des fuites de gel de silicone. Il y a des cas où la prothèse se fissurait. Le silicone est trop plus vite, il pouvait remonter jusque dans les aisselles. Ah non, mais alors là, déjà que vous avez un bout de hanche dans le nez. Vous répétez ça sur les aisselles. Ça s'est amélioré depuis. Mais je ne suis pas un adepte. On a tout essayé dans le domaine. De l'ivoire, de l'éponge, du plastique, de l'eau, de l'huile, de la graisse, et donc le silicone, fluide, solide. Et du lait. C'est logique, non ? Pourquoi vous n'avez pas pensé à du lait ? Claudine, on ne pense pas à du lait ici. On ne pense qu'à du go. Ce que je vous propose, ma prothèse continue. Ce sont deux belles prothèses à base de sérum physiologique. Vous pourrez en choisir un sort, pop, poire. Couscou, pétou, pétou. Je vais vous faire un biv, vous n'aurez qu'un jour pour réfléchir. C'est pour réfléchir. Attention, je ne vais pas faire de go. Un bonnet 90 COD, pas plus. Il faut être raisonnable. Et la mode n'est pas au pigeonnant. Ah non. Ici, on ne se fait pas pigeon. Il ne faut pas être figé, quand même. Non, mais rassurez-vous, ils bougeront en même temps que vous. Allez, suivez-moi dans mon cabinet. Avec vos deux seins. Oui, vous avez les cuisses qui se touchent ? C'est pas bien dramatique, hein. Même quand vous faites le grand écart. Jeudi, 14h58. Jeudi, 14h58. Fouettez. Oui, ça fait toujours ça la première fois. Vous allez avoir l'impression de travailler pour un égyptologue. Dites donc, tout est entendu, elle vient pour les seins. Vous essayez déjà refermé. Eh bien, alors, de mon bras. Ça, c'est comme la nuitée, là. Quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Bon, mais dites donc, mais vous êtes beaucoup plus jolie que l'an dernier, hein. Faut dire qu'il était grand temps qui change l'enseigne. Parce que, alors, Mme Grouniard, elle travaillait déjà là du temps du docteur d'avant. Ah oui, non, mais je suis juste là pour un remplacement. Mais on est toutes là pour un remplacement. Je crois que le docteur veut dire que vous restiez dans votre chambre. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. J'en suis à mon quatrième lifting. Et puis, c'est une moche, là, où on dirait une prison. Je m'emmerde. Non, mais je sais que vous êtes une habituelle, mais quand même, si le docteur vous voit, il va vous tirer les oreilles, hein. En même temps, c'est fait. Les oreilles, il reste. Là, il y aura fort de tirer sur la peau. Ce n'est plus une peau que j'ai, c'est du pachemin. Vous savez comment mon petit-fils m'appelle ? Il ne m'appelle plus mamie, mais papyrus. C'est un vrai petit con, celui-là. C'est tout le monde, c'est ma belle-fille. Bon, c'est tout le monde, c'est le pachemin. Vous avez droit, vous êtes sûre ? Mais ne vous en faites pas, je vous prie. Le docteur ne m'engueulera pas. Je suis sa meilleure vie. Il ne faut rien me refuser. Il peut tout tester sur moi. Je suis volontaire pour tout. Pardon ? Il n'y a plus de fait, ça. Parce qu'à l'heure, là, la prothèse du postérieur, oh, mais non, moi, j'aime trop ma soeur. Je peux vous demander pourquoi toutes ces opérations enfin, je veux dire, à votre âge, il paraît que vous avez quand même... 80, ben allez, ça ne se voit pas, hein. Ben comme ça, non. Ah ben oui, c'est vrai. J'oubliais, j'ai ma tête d'œuf, hein. Tous les trois mois, je viens ici me refaire un petit quelque chose. Ça m'abuse, mais puis ça vaut tout. Quand même, pour qui vous faites ça ? Parce qu'il y a bien un homme, là-dessous. Ah non, non, je vous assure, je suis vraiment une femme, hein. Vous m'avez comprise, hein. Oui, bon. Il y a des femmes qui font ça pour garder leur mari. D'autres pour en trouver, hein. Mais moi, oh non, j'ai déjà donné. Je suis quatre fois meuf. Alors, vous avez dû tous vos maris, la police vous recherche, c'est pour ça que vous les changez de visage. Vous avez beaucoup d'imagination. Non, en fait, moi, ce que je viens chercher ici, c'est la police. La police. Ah, mais c'est trop drôle ce que je viens de dire. La police. Ah, bon, on se marre bien avec vous. Merci. Oui, mais vous me demandez du tel, mais vous pouvez même l'avoir. Ah ben si, j'ai ma paille. Dis-y. Non, mais quand même. C'est beau l'hériture à mon visage. C'est le témoignage de toute une vie. C'est l'héritage d'un passé et d'une famille. C'est l'inventaire des émotions. Mais j'ai pas envie d'avoir une gueule d'inventaire. Non, moi, c'est juste mon plaisir à moi. Et puis alors, quand je sors d'ici, il me semble que j'ai une nouvelle vie qui commence. Ah, youpi. Et là, c'est ma taux. Ça vous fait pas mal d'en sortir avec tous ces meux ? Et alors, elle est pas belle, là, je trouve, en fait ? Bon, écoutez, ma taux. Alors, une fois que vous rejoignez dans votre chambre, vous savez que les clientes ne doivent pas se croiser. Regardez donc qu'elle est la prochaine. Dites-moi, là. Qu'est-ce qu'il dit ? Euh, vous connaissez la femme du docteur Jouvence ? Oh, si je la connais, elle est tout le temps fourrée ici. Je me demande par qui elle pourrait être fourrée ailleurs. Je sais vous le faire, j'adore ça. Alors pour, madame Garbo, il n'y a bien qu'une seule chose que mon mari n'a jamais réussi à faire sur vous, c'est votre vocabulaire. Parce que c'est bon, madame Souvence, mais je ne nous avais pas furent. Faut dire, j'ai pas encore des yeux dans le dos. Moi, j'y pense, ça ferait bonne raison d'en venir. Allez, viens dans votre chambre. Vous voulez faire faire la clientèle ? Ah, ben, ça faisait rien de mal, on est juste tenté. Bon, vous, Martine, vous n'allez pas faire de vieux ours ici. Je sais pas pourquoi, mais je ne vous sens pas. Plus cette petite tranquille, elle ne vous a rien fait. Vrai, vous sentez un truc vieil, voulez-vous ? Bon, Nadine, allez-vous venir, mon mari, que je suis là. Je suis mère. Non, 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 vous laissez le docteur, je pense, il doit avoir le nez sur la poitrine de sa cliente. Et c'est ça qui vous ennuie, madame Souvence. C'est la jalousie qui fait que vous venez ici, ça, tout le monde. Alors, vous, c'est la dernière fois que vous venez vous faire rafistoler ici, croyez-moi. Les murs de cette clinique m'appartiennent aussi, et vous le savez très bien. Mais sans ma fidélité, vos murs, c'est dans un drôle dépeint. C'est grâce à mes travaux que vous avez pu financer les choses. Allez, madame, on va se reposer maintenant. Ah oui, oui, et un repos définitif. On ne vous voit plus jamais, pauvre folle. Jalouse, vous avez dit ça parce que vous ne vous faites pas confiance à votre mari, même pas que vous passez entre ses mains pour une petite opération. Et vous en crevez, pauvre, il ne fallait pas effuser un minet. Bon, Micheline, passez-moi à le culteur. Je vais te la refaire, moi, ta tête, tu vas pas. Malta Souvence, c'est urgence ! Non, mais c'est quoi ce bordel ? C'est le retour de la momie. Non, mais laisse. Non, mais franchement, vous ne pensez pas que vous avez passé la... Madame Carnot ! Demandez-lui de s'excuser immédiatement. Non, mais de toute façon, elle ne doit même pas parler, Madame Carnot. On va aller vous chercher des complications. Allez, retournez dans votre chambre. Je ne veux plus l'avoir dans cette inique, mais Végor, ça fait 20 ans qu'elle joue la femme de l'homme invisible. Pourquoi qu'elle, ici ? Je vais la tuer. Je vais la tuer. Enfin, écoute. C'est la genie de tisans tous les mois. Il faut la tuer avant qu'elle revienne mineure. Mais de toute façon, elle est moche. Mais calme-toi, ma chérie. Et si t'arrives, je ne te reconnais pas. Mais je t'aime, moi. Je t'aime et je ne veux plus que tu fasses tout ça. Je ne veux plus que tu touches toutes ces femmes. De toute façon, c'est la vieille moche qui a raison, là. J'en crève de j'adouzi. J'ai froid. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il y a encore, celle-là ? Je m'occupe-t-elle, docteur, hein ? Vous, revenez dans votre cabinet avec votre femme. Elle a bien besoin de pouvoir continuer. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde, pute, pute. Elle réveille du même corps. C'est lui, dit docteur. Voilà, vache, de toute façon, il n'y a rien de tout. Alors, ça y est, vous avez fait le devis, choisissez la forme. Ça y est, je dois revenir dans 15 jours pour l'opération. Je resterai ici 24 heures et après, je rentrerai chez moi avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non ? C'est génial. Alors, je vous reviens dans 15 jours ? Ouais. Je ne suis pas sûre d'être là encore dans 15 jours. Mais bon, une chose à sûre, vous aurez tout mon soutien. Je me demande si j'en profiterai pas pour me faire une liposuction des hanches. Ah, mais pas tout en même temps, hein. Gardez des morceaux pour plus tard. Applaudissements 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 C'est parti. 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 C'est parti.